bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour le tirage de cartes je vais prendre donc le tarot du zodiaque alors là clairement mon attention c'est de voir les énergies du jour c'est pas de je ne cherche pas plus je vais mélanger les cartes c'est parti on coupe le 9 de pintacle le fait de se construire par soi même et le 10 de pintacle donc on est dans une votre travail progresse à mon avis dans la matière vous avancez bien et ça vous comble en fait de joie et ça vous permet aussi d'être dans un état méditatif et d'être avec les autres voilà première carte je dirais même en fait c'est pas tellement la méditation c'est que ça vous donne de l'élan voilà ça vous permet je sais pas ce que vous faites mais le fait de faire par vous même ah oui voilà c'est ça donc le neuf d'épée c'est la fin des prises de tête vous prenez beaucoup moins la tête là on est dans une énergie qui est plus plus légère plus qu'il ya plus de complétude si le roi d'épée celui qui suit bien en fait ce qu'il ya et elle revient c'est et vous devez continuer en fait clairement le message de cette vidéo si vous devez continuer le travail que vous faites par vous même si vous avez je sais pas un vélo à réparer faites le vous même etc on vous demande pas en fait d'avoir un résultat on vous demande de faire par vous même c'est à dire de vous mettre en mouvement en suivant bien sûr la méthode si vous ne savez pas comment réparer le vélo vous allez devoir aller vers l'extérieur etc vous allez moins vous prendre la tête et ça va vous soulager de faire par vous même et vous permettre de mieux dormir aussi et peut-être que vous avez même moins dormir ici le set de bâton c'est d'être dans votre bulle ça vous permet d'être dans votre bulle et de pas vous laisser envahir par l'extérieur de prendre de meilleure décision j'ai celle ci le roi de pentacle qui va être au sens c'est à dire que vous avez tout ce qu'il faut l'impératrice fait preuve de créativité et elle revient à la 4 dp bon alors c'est confirmé c'est à dire que ça va vous mettre dans un état où vous revenez à l'intérieur de vous un état méditatif elles sont ce sont deux énergies porteuses ici les deux quand celle là et là c'est vraiment ce qui va vous porter et j'ai le fou partir à l'aventure ne pas faire comme d'habitude vous devez faire des activités différentes d'habitude et regardez ce que vous allez obtenir un féminin et un masculin qui dansent ensemble c'est à dire que vous allez recevoir c'est l'unité à travers vous vous allez manifester en étant dans cette dans cette dans cette situation voilà le 2 de bâton l'ermite et l'empereur suivre sa lumière intérieure quand vous allez vers les autres c'est par rapport à votre lumière intérieure voilà votre cadre le 10 de bâton c'est la fin la fin de quelque chose de d'assez lourd ça c'est les énergies d'angoisse c'est pas une bonne énergie alors moi je crois que le tirage est assez clair donc je vais prendre le tarot des flammes jumelles qui va bien sûr compléter est ce qu'il y a d'autres cartes à rajouter à ajouter la créativité l'aventure alors l'aventure c'est pas forcément il y en a de jeunes ça l'aventure c'est ne pas faire comme d'habitude la carte du fou celui qui a une vague idée de plan mais qui va voilà il n'y a pas de calcul et j'ai les amoureux ouais ça vous attirer l'amour vous allez être dans un bonheur total le roi de pentacle ouais c'est celle là qu'il faut recouvrir ok alors je vais la prendre dans le livret le roi de pentacle alors déjà je vous j'avais cette impulsion mais je me suis retenue le roi de pentacle le roi de pentacle va s'ajouter d'un grand talent de meneur ayant atteint une situation enviable en matière d'épanouissement personnel tout en faisant montre d'une grande générosité dévouement et une énorme quantité de travail satisfaction bien-être et grande richesse oui il y a du travail c'est ce que je vous dis on vous demande de continuer votre travail personnel voilà alors je suis désolé ça a coupé brutalement à la fin donc je vais quand même voilà c'est la guidance du jour je vais pas m'étaler plus je voulais quand même vous dire au revoir gentiment tarot des flammes jumelles ou pas non je vous dis au revoir et à demain